Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un logo pour la tête de votre guitare et comment l'imprimer sur un décalque. Si vous ne vous sentez pas de créer votre propre logo, vous pouvez aller sur Google Images et rechercher un logo existant, celui de la Fender Stratocaster par exemple, et vous n'aurez plus qu'à l'imprimer sur le décalque pour le transférer sur la tête de la guitare. Si vous voulez créer votre propre logo, vous pouvez utiliser un logiciel comme Adobe ou un logiciel comme GIMP, GIMP étant un logiciel gratuit. Je vais vous montrer ici comment utiliser The GIMP. Alors désolé, on ne voit pas bien la barre des menus, mais on va faire sans. Donc vous cliquez sur le menu fichier et ensuite nouvelle image. Nous allons sélectionner des dimensions en centimètres, donc 21 x 29,7 qui sont les dimensions d'une feuille A4. On sélectionne ensuite l'outil texte. On va écrire par exemple le mot Stratocaster. On sélectionne le texte pour changer la taille de police. Donc ici je mets une police de 40, mais vous pourrez faire des essais avec votre logiciel sur une feuille A4 classique. Je vous conseille de mettre des espaces avant le texte, après le texte, et aussi sur le dessus et sur le dessous. Cela va pouvoir être utile si vous voulez plus tard faire un contour sur votre texte. Vous devez ensuite sélectionner le texte pour appliquer une police. Donc ici je vais choisir la police Strato. Je vous mettrai le fichier de téléchargement sur le blog. Je l'ai trouvé sur le site fontspace.com. On va maintenant changer la couleur de la police, donc dans les propriétés de l'outil texte. Et on va sélectionner une police qui ressemble à quelque chose de doré. Ensuite pour faire un contour, il faut aller sur le calque de texte et dupliquer le calque. Vous mettez ensuite sur le calque du dessous. Et vous cliquez sur Alpha vers Sélection, ce qui va sélectionner tous les contours de votre texte. Ensuite vous faites clic droit sur la sélection, puis agrandir. Et je mets 0,05 cm. Ensuite dans la barre de menu, vous cliquez sur Édition, puis remplir avec la couleur de premier plan. Donc c'est la couleur qui est noire ici à gauche. Et vous avez ainsi un contour noir autour de votre police dorée. La couleur de premier plan étant le blanc. On va zoomer un peu pour voir le rendu final. Donc voilà, vous connaissez maintenant la méthode pour faire un logo qui ressemble à ce Defender. Bien sûr, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination pour créer le logo que vous voulez mettre sur votre tête et faire quelque chose à votre image. Donc moi je vais sélectionner l'outil texte pour changer la couleur de fond, puisque je veux un logo uniquement de couleur noire sur lequel est écrit Stratocaster. Donc avec l'outil police, je retourne dans les couleurs de police et je re-sélectionne le noir. Je vais ensuite aller sélectionner le calque de contour que nous avions créé dans le menu calque pour supprimer ce calque de contour qui ne sert plus à rien, puisque les deux couleurs sont les mêmes. On peut maintenant imprimer le logo sur une feuille A4 avec une imprimante. Donc ici j'utilise une imprimante jet d'encre. J'ai donc acheté du papier des calques qui fonctionne avec du jet d'encre. Donc n'hésitez pas à faire un essai d'abord sur une feuille A4 classique pour voir la dimension. Et une fois que tout est correct au niveau de la taille de police, vous n'avez plus qu'à l'imprimer sur le papier des calques. Sur la notice, enfin, il est conseillé de laisser sécher suffisamment et de passer deux à trois couches de vernis mat ou brillant en bombe pour protéger l'encre. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment mettre ce logo sur la tête de la guitare.